Ce programme vous est présenté par LBH, société spécialisée en stratégie politique et en communication de crise. Mesdames et messieurs, bonjour. Je reçois aujourd'hui un ministre de l'après-révolution, ministre d'éthique, qui n'a pas d'éthique. Et c'est le ministère des télécoms, de l'information et de la communication. J'ai nommé M. Monji Marzour. M. Monji Marzour est né à Matmata il y a une cinquantaine bien entamée. Oui, bien entendu. Voilà. Il a fait ses études en Tunisie, mais les études supérieures à Polytechnique, c'est un X, mais ce n'est pas un X-men. Il a fait l'école des télécoms de Paris, un doctorat de physique et une habilitation à diriger des recherches. Il a occupé des fonctions importantes. Il fut pendant cinq années directeur chez Orange France et pendant cinq ans également, directeur international chez Orange également. Et par la suite, il a été propulsé ministre des télécoms, de l'information et de la communication. M. le ministre, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, Stofir. Voilà, vous êtes le bienvenu. La question que je me posais avant de vous connaître et que beaucoup se posent, vous êtes quelqu'un qui est sorti de nulle part. On connaissait les visages politiques. On savait à peu près qui allait faire quoi. Et on apprend, tiens, il y a le ministre des télécoms et de la Poste, parce qu'on oublie que ça inclut la Poste, c'est M. Monji Marjour. Et ce fut une surprise, mais qui tout de suite eut l'unanimité. Pourquoi ? Parce que vous êtes un fils du domaine, parce que vous êtes un professionnel de votre secteur. Une des rares d'ailleurs nominations où la fonction correspond à la nomination. Comment êtes-vous venu à ce ministère et comment êtes-vous arrivé à la politique ? Merci beaucoup, Stofir. Donc, je suis venu au ministère en fait suite à une proposition d'un collègue, qui lui est un homme politique et qui était élu à l'Assemblée nationale constituante. Et c'est le premier qui m'a proposé mon nom. En fait, on était ensemble, on a passé ensemble le baccalauréat, donc il connaît très bien. Il connaissait vos compétences ? Et c'est très bien que je suis spécialiste dans ce domaine. Donc, c'est comme ça que je commençais. Donc, c'est lui qui a proposé mon nom. À l'époque, il y avait quelques personnes. Et à la fin, c'est moi qui ai été retenu pour ce poste. J'en conclue qu'à l'époque, la sélection des ministres, elle correspondait quand même à cette règle de compétence. Je pense, comme vous le savez, il y a certains ministères qui sont très techniques. Et à mon avis, le ministère de Technologie, de l'Information et de la Communication, le ministère du Numérique, je pense, à mon avis, c'est le ministère le plus technique et qui nécessite vraiment une connaissance très approfondie du domaine, une expérience très longue et une connaissance aussi très bonne des différents acteurs nationaux et internationaux dans le secteur. Et c'est un domaine, en fait, qui capitale pour l'avenir de tous les pays, pour l'avenir de notre économie, pour l'avenir de notre société, pour la croissance économique. Vous savez, la technologie numérique, elle est présentée comme une nouvelle énergie, ce qu'on appelle l'énergie numérique. Elle permet d'une transformation très importante au niveau économique, au niveau social, au niveau, en fait, tout limitier. Donc il y a des services directs de cette technologie, tout le monde y bénéficie. Il y a également des usages et services indirects et pratiquement tous les secteurs énergétiques, la santé, l'éducation, l'agriculture bénéficient des apports de l'importance. Vous m'avez dit, quand on préparait cette émission, qu'en vérité, il y avait une mutation sur le plan humain et planétaire de mode de vie de l'humanité. Et nous passons tous vers la culture du numérique. Vous avez été en Corée, où il y a même des séminaires sur ce sujet. Si vous pouvez nous expliquer, parce que ça m'a vraiment frappé, je pense que ça pourrait intéresser nos téléspectateurs, de comprendre, parce qu'on le vit sans s'en rendre compte. Mais quand vous le pointez et que vous l'expliquez, là, on se rend compte effectivement qu'on change complètement de culture et de mode de vie. Hier, M. Claude Barthelonne, j'étais à l'Assemblée hier soir français, où il appelle ça la transition numérique, en parallèle avec la transition énergétique, la transition technologique. Et quand j'étais en Corée du Sud, il présente en fait le cyberspace, l'espace de l'Internet, l'espace de communication, donc avec les ondes électromagnétiques, un nouveau espace qui s'offre à l'humanité. C'est un espace qu'on découvre, qu'on commence à utiliser de plus en plus depuis les dernières années, les dix dernières années. Et c'est un espace tellement important qu'on le compare à l'espace naturel, physique, dans lequel l'espace temps, physique, dans lequel on vit. Et plus, en fait, il y a une complémentarité, une synergie entre les deux espaces, et ça permet en fait à l'humanité de profiter, aussi bien qu'on a profité d'un espace physique, de profiter de cet espace cybernétique, dans lequel, où l'information, en fait, où les choses se déplacent à la vitesse de la lumière. Est-ce que les luttes politiques et des pays pour dominer cet espace, et chacun se réserver son carré, ont commencé ? Et où est-ce que, où est la position des pays arabes, et de la Tunisie en particulier, dans cet espace et dans ce futur ? Exactement, c'est une très bonne remarque. Très bonne remarque. Il y avait même, quand j'étais en Tunisie, les gens que parlaient, en parlant de l'espace cybernétique, ou le cyberspace, ils parlaient de la souveraineté nationale. C'est-à-dire que chaque pays, pour sa souveraineté, son futur, son avenir, elle a besoin de protéger, de développer, de contrôler son espace de point de vue pour créer la confiance de citoyens dans l'usage de ces technologies numériques, d'utiliser cet espace numérique, protection des données, protection des informations personnelles, etc. Pour, en fait, cet espace cybernétique a besoin de construire la confiance dans le numérique. On a besoin également d'avoir, de protéger notre espace. On a besoin aussi d'avoir des relations internationales sur cet espace, des conventions internationales, elles existent. Donc il y a un droit international qui est en train de... Et donc, en Corée du Sud, en fait, ça a été présenté comme ça. C'est un espace parallèle, où on a besoin de construire, comme on a construit dans l'espace réel, espace physique, espace physique, les relations entre les pays, les relations de paix, de guerre, le commerce électronique, tout ça. On a besoin, de façon similaire, de créer la même chose, si on veut profiter pleinement de cet espace cybernétique. Alors, la Tunisie, sur la map-monde, est un tout petit pays, presque invisible, quand on regarde le globe terrestre. Est-ce qu'il y a une chance, et est-ce que c'est offert, s'il y a les compétences nécessaires, pour que l'espace cybernétique virtuel tunisien soit beaucoup plus grand que l'espace physique, et que l'influence et l'importance de la Tunisie, est-ce qu'on a les cadres, est-ce qu'on a les éléments pour préparer la Tunisie à cela, monsieur le ministre ? Merci beaucoup. J'ai deux remarques, en fait, sur ça. Vous savez, c'est la Tunisie, malgré que la Tunisie est petite, c'est la Tunisie, en 1998, qui a proposé le concept de société de l'information. Et à l'époque, les États-Unis proposaient le concept de l'économie, en fait, de l'information, ou l'économie numérique. Et donc, ils ont retenu la proposition de la Tunisie. Et en 2003, à Genève, puis en 2005, en Tunisie, à Tunis, il y a eu le sommet mondial de société de l'information, c'est-à-dire construire la société de l'information basée sur ces technologies numériques, basée sur cyberspace. Malheureusement, on a retenu de ce sommet que la participation de Sharon et toute la polémique autour, et finalement, le sujet n'a pas été expliqué. C'est l'occasion pour vous de nous le... Donc, au niveau propositions, et ça a été proposé par des grands ingénieurs tunisiens, la proposition tunisienne est une proposition vraiment avant-gardiste, c'est une proposition à l'échelle mondiale. Maintenant qu'on assiste à des grandes réunions internationales au niveau des Nations Unies, on parle de sommet mondial dans lequel l'agenda de Tunis. L'agenda de Tunis, avec, je pense, une bonne dizaine d'objectifs à atteindre dans le monde pour bénéficier de cette technologie numérique, de ces réseaux de communication à très haut débit. Et la Tunisie a été vraiment initiateur de ce concept, pardon, de société de l'information qui peut aller jusqu'à... qui va permettre, en fait, de construire la société de savoir. Et depuis, en fait, la Tunisie, elle organise chaque année un séminaire, un forum de deux jours sur le rôle de la Cité dans le développement des pays émergents. En Afrique, Moyen-Orient, Maghreb, etc. Et dans lequel, l'année dernière, il y avait plus de 1 400 participants, plusieurs ministres, qui ont participé à cet événement. Et ici, la Tunisie... Est-ce qu'on se heurte dans ce domaine, comme dans le domaine industriel, à un problème de transfert de technologies, bien que, selon mon peu d'informations, je ne suis pas du domaine, la Tunisie a quand même énormément de compétences en informatique et en numérique. Où est-ce qu'on en est dans cette histoire de transfert de technologies ? Sur le transfert de technologies, vous savez, il y a la partie équipement, il y a la partie service. La partie équipement, donc même les pays très développés, même l'Europe, comme vous regardez maintenant la situation de Nokia, qui était leader mondial. Absolument. Donc on voit maintenant les grands équipementiers dans le monde des réseaux, c'est Huawei, Chinois, et puis Ericsson. Donc même les grands opérateurs, même les grands pays dans le monde, ils sont absents. Sur la partie service, donc que ce soit service de télécommunication ou service à valeur ajoutée, donc qui utilise cet espace, je pense qu'il demande surtout du software, du développement, etc. Et la Tunisie peut, en fait, même les petits pays, avec une formation adéquate, elle peut en fait se développer et elle peut profiter de cet espace. Vous savez, l'espace, la technologie numérique, elle a besoin en fait de quatre éléments pour se développer. Une bonne gouvernance, des bonnes infrastructures, des compétences et un usage, et l'usage de cette technologie-là pour offrir des services en ligne pour le citoyen, pour rapprocher l'administration, ce qu'on appelle l'administration électronique de citoyens, de transformer l'activité de nos entreprises publiques et privées avec de nouvelles offres qui utilisent les réunions à distance, les réunions à distance. En fait, la technologie numérique, c'est une énergie qui va permettre même de maîtriser et réduire nos besoins en énergie classique. Sur les quatre points que vous venez de citer, est-ce qu'on peut dire que la Tunisie s'est dotée déjà des compétences, de l'infrastructure, c'est fait, mais c'est en cours aussi de développement et d'amélioration. Concernant le reste, à savoir la technologie et la bonne gouvernance, où en sommes-nous ? Oui, merci beaucoup. J'ajoute en fait deux chiffres malgré les difficultés que connaît la Tunisie économiquement et même politiquement ces dernières années. le secteur de TIC, il a une croissance entre 12 et 14 %. Donc c'est un secteur qui croit. Il participe... Très dynamique, oui. Très dynamique. Il participe à la hauteur de 7,6 % de PIB tunisiens. C'est un peu plus que le tourisme. Oui, mais en fait, le tourisme, il est plus important parce que plus d'offres, plus d'emplois, il crée plus d'emplois et aussi de recettes en devise. Mais le secteur de TIC qui est notre objectif, l'objectif de la Tunisie, c'est d'aller à une contribution au PIB à deux chiffres pour, dans 4, 5 ans, à deux chiffres pour la Tunisie. On va venir sur ces points précis si vous le permettez. D'accord. Moi, je voudrais revenir, vous m'avez tendu la perche sur cette difficulté politique de ces années de transition et vous me ramenez donc à votre prise de fonction en tant que ministre. Je ne vais pas vous demander quel était votre sentiment à l'époque. On vous a posé trop la question et puis là, on n'est plus à ce stade-là. Ce que je voulais savoir, c'est comment vous avez pu organiser le travail au sein de votre ministère parce que ce n'est pas parce que vous êtes mon invité aujourd'hui, mais les médias en Tunisie reconnaissent que votre ministère est l'un des rares ministères qui n'a pas été un ministère de conflit, qui n'a pas... Sociaux, j'entends, où il y a le dialogue à primer avec les syndicats et avec les représentants syndicaux, là où il y a eu le plus d'efficacité. Donc comment vous avez organisé ce travail ? Dans quel état vous avez trouvé le ministère et qu'est-ce que vous avez réalisé ? Quelles sont vos principales réalisations ? C'est une très longue question mais vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est arrivé au ministère après les élections, tout ça. Au début, on se sentit tout seul dans le ministère et c'était difficile mais moi je pense que la confiance c'est la base du tout et donc une confiance avec les gens, les directeurs, les responsables du ministère qui s'est commencé à se construire, à se bâtir. Donc c'est vraiment construire la confiance et de trouver la manière en fait de travailler et de motiver les gens au travail, de motiver les gens pour le travail et montrer que vraiment on veut réformer, on veut le bien de ce secteur, on veut le développer, c'est l'objectif de ma venue à ce ministère. Bien sûr, le fait que je connais un peu le dossier, la situation en Tunisie et qu'elles sont aussi dans le monde, quelles sont les tendances, quelles sont les réformes, les grandes réformes dans le secteur. Donc je suis arrivé dans le ministère de technologie et de l'information et de communication. Pour moi, c'est un ministère clé, c'est l'avenir de la Tunisie. Il est passé par plusieurs phases en Tunisie, ce qui a impacté négativement sur l'organisation, les missions de cette... Donc c'était secrétaire d'État, puis ministère avec secrétaire d'État à l'Internet et après secrétaire d'État avec le ministère de Transport, après avec l'Industrie. Donc quand je suis arrivé, c'est très, très, très difficile en fait de comprendre l'organigramme. Et donc la première fois qu'on a travaillé avec ISSA, ça permet en fait de lancer un travail coopératif avec l'ensemble des directeurs et directeurs généraux et sur nos missions, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est notre travail, etc. Et on a travaillé, c'était le début, on a travaillé sur les missions de notre ministère, quels sont nos clients, quels sont nos fournisseurs. Déjà comprendre vous-même qu'est-ce que vous avez à faire. Quel est notre rôle, qu'est-ce qu'on doit faire et il y avait en fait de la matière parce qu'il y avait pas mal d'études stratégiques qui ont été lancées par le ministère dans les années précédentes qu'on a utilisées et donc qu'on a regardées et j'ai généralisé en fait l'information. Tout ce qu'on avait comme études stratégiques au ministère, je l'ai diffusé dans tous les ministères, même dans tout le secteur public et privé pour s'approprier et pour en fait analyser, construire à partir de ces études stratégiques qui ont été élaborées pour développer ce secteur en Tunisie. Ensuite, on a construit l'organigramme donc du ministère. C'est très classique. Ils sont seulement les technologies de communication, les technologies de l'information et l'économie numérique. Est-ce que votre expérience, je ne dirais pas votre formation, ça c'est indéniable, mais votre expérience chez Orange, à la fois en France et à l'international, a été bénéfique à vos fonctions de ministre ? Bien sûr, bien sûr. Sur l'aspect, il y a un aspect peut-être anecdotique mais très important. J'ai poussé et ça a marché. Tout le ministère a travaillé, a utilisé, le réseau a utilisé, la messagerie, a utilisé les ordinateurs qu'on a dans notre ministère. Et on m'a dit la première année, en 2012, on n'a pas acheté de papier. Donc on n'a pas acheté de papier et les gens qui sont mes collaborateurs savent très bien s'ils m'envoient un mail, je réponds. Et donc ils préfèrent m'envoyer des mails que m'envoyer des papiers. Et en fait, on utilise très peu les papiers sauf dans la version finale. Donc vous avez été un ministre écologique sans le vouloir. Et j'étais étonné quand j'ai discuté avec certains ministres qu'est même le ministre de l'Enseignement en supérieure. Il était très loin d'adopter ces technologies qui sont des technologies efficaces, asynchrones. En fait, on n'a pas besoin d'être tous ensemble pour travailler. Donc chacun, certains travaillent le soir, le matin, l'après-midi. Donc on peut travailler sur le même document. On le prépare à distance. Et donc j'ai poussé à fond. Et j'ai remarqué d'ailleurs en Tunisie, même dans les entreprises privées, publiques, tout ça, l'utilisation de ces moyens de communication est vraiment, reste rédimentaire. Et surtout, les réunions à distance. Donc il y a des gens qui viennent de Tatawine ou bien qui viennent du Sud pour une réunion à Tunis qui dira deux heures. – Oui, mais ça, c'est culturel. C'est « man satar kam man anak ». Donc on a besoin de toucher, on a besoin de concréer. – Et je pense, et je pense en poussant et avec un effort qui n'est pas très important, on peut pousser à l'utilisation de ces technologies. Et on va gagner en fait, on va gagner dans le temps, dans l'espace. – Et dans les moyens. – L'espace, les technologies numériques permettent de raccourcir l'espace et le temps. – Et d'économiser. – Et d'économiser surtout les frais de gestion et de fonctionnement. – Et même au niveau des experts, qu'un expert peut dans une seule journée travailler sur plusieurs gouverneurs dans une seule journée. – Bien évidemment. – Bien évidemment. – Alors, de cette expérience, vous avez eu, vous, la chance, grâce à la stabilité et à l'efficacité de votre ministère, de vivre les deux gouvernements de la Troïka, le gouvernement Hamad-e-Jbeli et le gouvernement Ali Larif. Certainement, c'est tout à fait naturel, deux hommes, donc deux caractères différents, deux façons de travailler différentes. Comment vous avez vécu ces mutations et quelles étaient les principales différences positives et négatives de l'un et de l'autre ? – Je pense que les deux périodes, elles sont très différentes. La première période, vraiment, c'est la première fois, le premier gouvernement après les élections. – Oui. – Donc, il y avait des attentes très importantes. – Et puis, tout le monde est inexpérimenté, personne n'a jamais été ministre. – Expérimenté. Des attentes très importantes de la population, pour l'emploi, etc. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de demandes, de pressions sociales. C'était très, beaucoup plus important dans la première phase que dans la deuxième. Il y avait, qui a caractérisé la première phase aussi, c'est la pénurie de ressources humaines, c'est-à-dire la bonne personne, le bon poste, etc. Donc, il y avait beaucoup de tensions. Il faut que la personne soit donc compétente, pas de, un passé, pas de passé, donc… – Avec l'ancien régime. – Donc, tous les critères, donc, de la révolution. Et trouver ces personnes-là, ce n'est pas facile. J'ajoute, et ça, c'est une difficulté en Tunisie, jusqu'à maintenant, les salaires, etc., surtout pour les PDG des entreprises publiques sont très basses. Et ça, ça n'encourage pas, c'est-à-dire que ça ne pousse pas les compétences à travailler ou bien à rentrer ou à abriguer ces postes parce qu'il y a beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de tensions sociales. Et je pense, moi, il est important de revoir ça et de, en fait… – Vous êtes un de ces exemples. Vous étiez en France, chez Orange, avec un salaire à la française et indexé au niveau de vie français et vous partez pour être ministre avec un salaire qui correspond au SMIC ici, je crois. – Salaire qui correspond un peu plus quand même. – Un peu plus que le SMIC. – Le salaire d'un ministre en Tunisie, en euros, à mon avis, il doit être tout compris, en 2 200 euros, un ministre avec une voiture, chauffeur et femme de ménage. – D'accord. – En gros, un ministre en Tunisie, ce qu'il gagne. Et donc, les PDG, c'est encore moins, sauf quelques exceptions, quelques entreprises, mais généralement, c'est moins. Et donc, ça n'intéresse pas les compétences, les gens de travailler pour les entreprises. Et moi, je l'ai dit plusieurs fois au niveau du gouvernement et de l'État que le PDG de la société d'électricité, de la société de l'eau, de télécom, c'est plus important pour le citoyen que beaucoup de ministres. Parce que le citoyen, il a besoin tous les jours de ses services. – Tout à fait. – De ses services. – Alors, dans la méthodologie, qui était, donc, vos débuts, celui qui vous laissait le plus de marge de manœuvre dans la gestion de votre ministère, Hamad Ijbali ou Ali Al-Arayed, qui avait un regard permanent ou qui demandait où sont les objectifs. Comment ça fonctionnait les deux gouvernements ? – Je pense chacun son style. – Je ne demande pas de jugement de valeur sur les personnes, je demande sur la méthodologie. – Chacun son style. Je trouve que si Hamad, donc, le suivi de ce Hamad, il est assez pointu, c'est important, donc, c'est normal aussi dans la première période. Et puis, avec ces Ali, il y a beaucoup plus, beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, qui nous aide. Mais je pense aussi, la deuxième période, on commence à avoir de l'expérience. Donc, on commence à avoir moins de problèmes. moins de pression. – Donc, sincèrement, c'est très difficile. Donc, les deux personnes sont différentes, mais c'est très difficile de comparer parce que ce n'est pas les mêmes exigences, ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas la même étape. – Alors, vous êtes dans un ministère, même s'il est technique, technologique, numérique, tout ce qu'on veut, il y a quand même, il y avait un problème politique pur quand vous êtes arrivé avec l'affaire d'Orange, du gendre de Ben Ali, Marouane Mabrouk et de la participation française, bien sûr. Comment fut cette expérience et comment vous l'avez vécu et en fait, quelles sont les solutions qui ont été apportées parce qu'on lit les choses et leurs contraires aujourd'hui dans la presse et personne ne sait comment ça s'est soldé, comment s'est réglé l'affaire Orange et Mabrouk. – Exact. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que toutes les sociétés confisquées ne sont pas gérées par le ministère de Titelle, elles sont gérées par le ministère des Finances. Donc sur les aspects de toutes les sociétés, maintenant avec le Carama Holding, c'est elles qui gèrent toutes les sociétés. Donc mon ministère, en fait, n'intervient que avec Orange en tant que ministère de Titelle sur les aspects, en fait, la réglementation – uniquement. – Ah oui, on n'intervient pas. La réglementation des télécoms, la régulation au niveau de l'autorité de réglementation de télécoms et donc tout ce qui est réglementation de marché des télécoms, tout ce qui est suivi, parce que chaque opérateur, donc on a trois opérateurs avec une licence globale, fixe, mobile, internet, en Tunisie. le suivi de ces conventions qui ont ces opérateurs avec l'État, c'est fait par le ministère de Titelle, donc mon ministère, avec bien sûr collaboration de l'autorité de réglementation. Mais sur les aspects, en fait, actionnariat, etc., c'est géré au niveau du ministère de finances. – D'accord. Donc vous n'avez pas eu à intervenir, vous l'avez échappé. – En fait, pas beaucoup, mais même les acteurs, quand ils viennent me voir, ils me disent on vient vous voir en tant que responsable du secteur. Mais vous savez, en fait, pour clarifier pour les gens… – Oui, parce que les gens aiment bien savoir ce qui se passe. – Voilà, la première partie, confiscation de 25… Donc, en fait, Orange, 51% pour la société Investec. – Oui, qui est celle… – Donc, qui appartient à Marouane Mabrou, et sa femme. – D'accord. – Et 49% pour le groupe Orange. – D'accord. – L'État a confisqué au début la moitié de Investec, donc 25% dans Orange. Deuxième partie, je pense, en 2012, vers le mois d'avril-mai. La deuxième partie, donc, c'est la part de M. Marouane. M. Marouane, il a fait appel contre cette décision. Cette décision, actuellement, donc, 51% appartiennent à l'État, qui sont gérés par Caramah Holding, et avec un recours, je ne sais pas où est-ce qu'il est arrivé, par Marouane Mabrou sur sa partie. – Donc, Marouane Mabrou, juridiquement, n'est plus présent dans la société. – À ma connaissance, à ma connaissance, il n'est plus… Je pense, il a quelques-uns. – Parce qu'il continue à être actif. – Je n'ai pas voulu rentrer dans le détail. Je pense, il y a, je pense, ça c'est sûr, il y a, quand ils ont l'État à confisquer, elle a confisqué un Vestec. Mais je pense, c'est le ministère de la Finance qui gère ça, ils ne sont pas aperçus que Mabrou, il a aussi des actions directement, mais quelques actions, il n'y a pas beaucoup, directement dans Orange. Et ces actions-là, il les a gardées. – D'accord. – D'accord. – Je pense que c'est ça. Et donc, je pense, de point de vue réglementation, il peut, en fait, il est actionnaire, il peut, malgré que sa partie dont il investait, elle était confisquée. – Mais c'est ça, en fait, que les gens aimeraient avoir comme clarification, parce que, malgré la profusion d'informations en Tunisie, l'information tue l'information en… beaucoup manquent. – Mais ce qu'on a travaillé, il y a, en fait, deux types d'entreprises. Il y a les entreprises, qui fonctionnent bien, qui ont un revenu suffisant pour leur investissement, pour leur développement, pour etc., et qui peuvent fonctionner. Donc, l'actionnariat, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Et d'autres, ou, comme le cas d'Orange, parce que d'Orange, ils ont commencé leur réseau, commercialisé leur réseau en 2010, elle avait besoin d'une augmentation de capital en 2012, et donc, et de contribution, parce que l'entreprise a besoin encore de contribution des actionnaires pour se développer. Et c'est pourquoi il y avait plus de difficultés à Orange, et l'État a intervenu à plusieurs reprises pour la continuité de cette entreprise. Et l'État a opté pour la création d'une holding pour gérer toutes les entreprises saisies. Exactement. Donc, ça s'appelle Karama Holding. Karama Holding. C'est un peu comme Dubaï Holding qui gère tous les avoirs de l'État de Dubaï. Voilà. Voilà une leçon apprise de l'autre côté du monde arabe. Donc, on a parlé de cette expérience et on a commencé à aborder Orange, mais il y a deux autres dossiers importants. C'est Tunisie Télécom et Tunisiana. On a lu beaucoup de choses tous les débuts. Et après la révolution, bien sûr, tout le monde critique tout le monde et tout le monde accuse tout le monde. Donc, quel est le vrai du faux ? Est-il vrai qu'Emrits, qui est l'actionnaire de Tunisie Télécom, s'est fait gruger selon des écrits sur le coût et la valeur de Tunisie Télécom et qu'ils se sont fait avoir et que c'est pour cette raison qu'ils veulent se retirer ? Et deuxièmement, Tunisiana, qui est aujourd'hui le fleuron de la téléphonie mobile en Tunisie, est-ce qu'elle est en état de monopole qui est interdit par la loi ? De fait, j'entends. Et est-ce que ce n'est pas aussi une source, qu'on le veut ou non, même si c'est un investissement étranger encouragé, de rapatriement, de renvoi de devises vers l'étranger d'une manière importante ? Tout à fait. Ça, ça touche le premier point, en fait, qui va toucher les deux en même temps. À mon arrivée, vous savez, dans le secteur de télécommunication, et c'est un secteur, moi, j'ai parlé plusieurs fois au ministre de transport, de l'enseignement supérieur, de la santé, dont la privatisation des services a été quand même une réussite dans le monde. On voit très bien maintenant le développement. Regardez la Tunisie, le modèle qui a été adopté, c'est un modèle, donc, beaucoup, beaucoup de pays du monde, la grande majorité l'ont adopté. Mieux que le Maroc ? Non, je veux dire, le modèle, l'approche de privatisation de ces services, concurrence, investissement, donc, même externe dans ce secteur, a développé dans tous les pays en Afrique. Vous regardez la connectivité, l'usage de téléphones mobiles dans le monde, donc, je pense, plusieurs milliards, à mon avis, ça doit être autour de 5 milliards de mobiles, des choses comme ça. Donc, toute l'humanité, on regarde en Tunisie, le taux de pénétration, le taux de cartes sim en Tunisie, c'est plus de 13 millions, plus que la population, donc, avec les cartes sim doubles. On estime en Tunisie qu'il y a entre 7,5 et 8 millions d'abonnés. C'est-à-dire, pratiquement, la population tunisienne, elle est de 10,7 ou 2,8 millions. Donc, pratiquement, tous les gens qui peuvent appeler, ils ont un abonnement, un abonnement, ils ont un mobile. Un mobile, donc, il y a que ceux qui sont dans le jardin d'enfants qui n'ont pas encore. Et donc, ça, c'est à travers, donc, ce modèle-là qui a été adopté, ouverture à la concurrence et une autorité de réglementation avec des règles pertinentes pour permettre une concurrence efficace et saine dans le secteur à développer des secteurs en sauvegardant le service qu'on appelle le service aux citoyens et le service universel. Donc, ça, c'est très important. Et je dis, cette expérience, elle est très importante aussi pour le transport. Le transport, si vous allez privatiser, les sociétés privées de transport, elles vont choisir des axes très rentables, mais elles ne vont pas choisir des axes très éloignés ou des villes très éloignées. Et avec cette approche-là, vous savez, dans le secteur de télécom, quand ça a été privatisé, il y avait des fonds qui ont été créés, je pense qu'il y a plus de 70 fonds dans le monde par les pays. L'objectif de ces fonds, c'est que les opérateurs qui ont bénéficié de cette privatisation payent pour le service universel, c'est-à-dire pour couvrir tout le territoire par le téléphone et l'Internet. En Tunisie, pendant ma période, j'étais sur le ministère, on a défini le service universel pour la Tunisie, c'était la voix, et 128 kWh par seconde pour l'Internet. On a introduit dans le fonds, il y a un fonds en Tunisie, donc, pour un fonds avec des ressources autour de 180 millions de dinars, autour de 90 millions d'euros par an, et on a intégré le service universel dans ce fonds, et budgétisé le service universel pour 2014. L'objectif, c'est de connecter toute la Tunisie parce que les opérateurs qui ont des conventions, les trois opérateurs, ils ont une obligation de connecter jusqu'à 98% de la population. – Mais ça tombe bien parce que vous n'êtes pas à l'origine un politique, mais vous êtes devenu, parce que la question, vous ne m'avez pas répondu. Donc, on revient sur Tunisie Télécom. – Oui, oui. – Et sur… – Donc, la première chose, en fait, au niveau de la réglementation, deuxième point, je vais venir tout de suite. – Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. – Oui, je vais venir tout de suite. Deuxième point, pendant les deux ans, on a baissé la terminaison d'appel. C'est un point central dans la réglementation qui va permettre une bonne concurrence, une concurrence efficace. On a baissé la terminaison d'appel entre les opérateurs, entre les réseaux de 80 millim à une vingtaine, 22 ou 23 millim en Tunisie. Et ça, ce qui a permis de baisser énormément et qui va réduire un peu aussi l'effet club et la dominance ou bien le fait que certains opérateurs essayent, en fait, d'entraver la concurrence. – Une question intermédiaire, M. le ministre, parce que c'est vraiment important. Et là, en plus, la plupart de ceux qui nous regardent sont concernés directement par cette question. Ici, en France, les promotions d'appels de téléphonie sont nombreuses. Les meilleures sont celles vers l'Algérie, vers le Maroc, vers beaucoup de pays africains. Les plus chers au monde, ce sont les communications vers la Tunisie. Vous étiez ministre de ce domaine. Pourquoi sommes-nous les plus chers ? – Très bien. Très bonne question. – Et s'il vous plaît, sans technologie. – Sans technologie. – Non, non, sans technologie. – Oui, oui, voilà. – Vous savez, c'est très simple. Quand vous appelez, vous appelez de France vers la Tunisie, Orange France, par exemple, vous êtes d'Orange France, Orange France paye la terminaison d'appel en Tunisie. Paye, par exemple, Tunisie Télécom. – D'accord. – La terminaison d'appel en Tunisie, actuellement, elle est 15, 20 fois plus chère que la terminaison d'appel locale. C'est-à-dire… Donc, on ne peut pas l'expliquer par le coup. Il y a une règle de base dans les télécommunications. Les terminaisons d'appel doivent être orientées qu'où ? Donc, elle est à 15, 20 fois plus chère. Pourquoi c'est difficile en Tunisie de le faire baisser rapidement ? – Voilà. – Pourquoi ? Il y a 3 ou 4 arguments. – Donc, d'abord, si vous permettez, je vais aller point par point. Comme on dit en arabe, donc, c'est la terminaison d'appel en Tunisie. Ça veut dire que l'opérateur étranger dans le pays d'appel, France, Italie, Allemagne ou n'importe où, paye le pays de destination et le pays d'arrivée. Ce pays de destination de l'appel, 15, 20 fois plus cher. Pourquoi ? – Pourquoi ? En fait, si l'opérateur Tunisie Telecom, Tunisiana Orange qui ont fixé les terminaisons d'appel à un niveau très haut ? – Et l'État ne peut pas réglementer ça ? – Voilà. Donc, la première explication, c'est l'autorité de régulation en Tunisie n'a pas autorité sur la terminaison d'appel international. Elle a droit d'autorité. Oui, c'est comme ça. Donc, ça a été discuté plusieurs fois avec les experts. Donc, elle n'a pas le droit d'imposer sur la terminaison d'appel international. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les appels. En fait, le problème… – Donc, finalement, ce n'est pas l'État qui est gourmand. Ce sont les opérateurs. – Non, non, ce n'est pas l'État. Mais c'est les opérateurs qui n'ont pas baissé les… Donc, pour être précis, cette question, elle concerne les appels internationaux voient entrant vers la Tunisie. – Oui, tout à fait. C'est de ça qu'on parle. en termes simples, ça concerne vos appels téléphoniques, quand vous appelez maman, tata, tati. – Deuxième chose. – C'est là où les opérateurs, Tunisiana, Tunisie Télécom et Orange, ce sucre. – Ce sucre. – Pour parler populairement. – Voilà. Deuxième chose. – L'État, elle a aussi, elle a aussi, elle paye des taxes pour l'État, tout ça, et l'État aussi gagne sur ce travail. – Donc, il ferme les yeux. – L'État gagne, je pense, autour de 50 millions… – C'est cette fameuse croissance dont vous parlez tout à l'heure. – 50 millions d'euros par an. – D'accord. – Donc, avec la situation difficile en Tunisie, elle est également difficile. – Troisième point très important, quand vous baissez la terminaison d'appel côté tunisien, il faut que les opérateurs internationaux adaptent. Sinon, s'ils n'adaptent pas les prix, c'est eux qui vont gagner cette baisse. – Bien sûr. – Donc, il faut en fait un travail côté opérateur pour baisser. – Il faut d'abord un accord. – Voilà. Pour l'État, il faut trouver une solution pour la perte de rentrée en devise et il faut renégocier les contrats, en fait, avec les grands opérateurs internationaux. – Alors, M. le ministre, il y a une autre question. Là, on a compris, je suis chez Bouygues ou chez Orange ou chez je ne sais quel autre opérateur. J'appelle, bon, d'accord, c'est cher et tout ça. Mais il y a d'autres possibilités. Il y a ce qu'on appelle les voies sur IP. – Ce qu'on appelle le bypass en Tunisie. – En Tunisie, le bypass. Par exemple, même, et je fais de la publicité, Skype ou l'O-Rate Voip ou d'autres n'arrivent pas à avoir des tarifs intéressants. Par exemple, je donne un exemple, si j'appelle par Skype l'Algérie ou le Maroc, je suis entre 5 et 7 centimes d'euros par minute. La Tunisie, je suis à 22, entre 22 et 25. – C'est pareil, vous savez, pour le Skype, soit ordinateur, ordinateur, là, il n'y a pas de problème, soit ordinateur vers téléphone. – Oui, tout à fait. – Et s'ils passent, donc ils utilisent l'accès d'un opérateur vers le téléphone, ils sont obligés de négocier la terminaison d'appel avec l'opérateur. – Donc, ils ne peuvent pas établir une terminaison à eux ? – Non. – Et que ça devienne un appel local, en fait ? – Non, non, non. – Que ça soit ordinateur à ordinateur jusqu'en Tunisie et de l'ordinateur tunisien vers un appel local ? – Bien sûr, en Tunisie… – Mais ce n'est pas permis, légalement ? – Ce n'est pas permis. Et c'est un phénomène qui a cru de façon très importante pendant les premières années de la Révolution. C'est un phénomène qui est très facile à détecter, en fait, très facile à détecter. C'est un phénomène qu'a connu aussi la France avec les Simbox, l'époque où les terminaisons d'appels fixes et mobiles sont très différentes. – Tout à fait. – Mais honnêtement, ce qu'on constate aujourd'hui, quand des gens utilisent ce système et qu'ils bypassent les droits, pas seulement la terminaison, on voit en fait que quand la personne reçoit un appel, elle reçoit un numéro local. Et c'est souvent un numéro orange pour ne pas le nommer. Donc, il y a quand même des opérateurs qui profitent des deux systèmes. – Exact. Et ça s'explique pourquoi aussi ils préfèrent l'orange à cause aussi des tarifs orange vers les autres opérateurs. – D'accord. – Qui sont plus intéressants. Vous savez, ce phénomène, c'est un phénomène, c'est un point clé dans les télécommunications aujourd'hui. Vous avez les communications voix et les communications data. Bon, ça varie, suivons les pays. Mais à la fin, dans le réseau, ce qu'on transporte, c'est 10 bits par seconde. Bit, c'est-à-dire 0 ou 1 par seconde. Que ce soit pour la voix, l'image, la vidéo, les datas, tout, ça devient 10 bits par seconde. Actuellement, 1 bit par seconde voix, il coûte, suivons les pays, 50, 100 fois plus cher qu'1 bit par seconde data. Donc, tous les gens, ils sont intéressés, les petits opérateurs, les grands, de transformer tout ça en data. Et donc, ça coûte 50 fois moins cher et de le ramener à la voix à la fin. Vous voyez, donc, c'est un problème, et c'est un problème, à mon avis, transitoire. C'est-à-dire, un jour, on va traiter pareil, data et voix, etc. Ça va être 1 bit, 1 bit et 1 bit, que ce soit de la vidéo, de la voix, etc. Mais, dans cette période transitoire, il y a le coût d'1 bit voix coûte beaucoup plus cher. Et c'est pourquoi, beaucoup, ils sont amenés à transporter en data jusqu'à la Tunisie et transformer ça en voix. – On repart, on ferme la question intermédiaire et on repart, s'il vous plaît, sur la Tunisie Télécom et sur Tunisiana. Très rapidement, parce qu'il nous reste à peine 15 minutes. – Voilà. Sur la Tunisie Télécom, je pense, les spécialistes, en 2005, quand ils ont acheté, il y a des grands spécialistes dans la Tunisie, ils ont dit, les Émiratis, ils ont acheté très cher. Je pense, ils ont acheté à peu près 11 fois l'EBIDA. Or, la règle, en fait, ça tourne autour de 7, 8, 8 fois. Donc, ils ont acheté déjà très cher leur part. Donc, c'est eux qui ont proposé autour de 3 milliards 50... – On a accusé l'ancien régime et ses profiteurs d'avoir monté cette opération, en vérité. – Moi, ce que j'ai, en discutant, en fait, avec les experts et les anciens et les directeurs généraux, ils étaient étonnés du choix. ils attendaient qu'un opérateur de niveau international comme France Télécom soit choisi parce que la synergie, l'apport au niveau technologique, au niveau service, au niveau empreinte internationale, etc., est beaucoup plus important. Donc, on a choisi un financier et sincèrement, quand on compare par rapport au Maroc, donc, on a complètement détruit notre meilleur opérateur de télécommunication avec ce choix d'un partenaire purement financier qui n'a apporté aucune valeur ajoutée technologique au service, au management à Tunisie Télécom. – Et aujourd'hui, il est en train de vendre ces parties. – Aujourd'hui, je pense avec la crise qu'a connue l'entreprise en 2011 pendant la révolution, je pense 57 jours de grève à la filée, 6 mois pratiquement de grève, plus ou moins, une baisse de part de marché de 8 points de pourcentage à peu près, donc, ce qui a fait une perte, à mon avis, de l'ordre de 100 millions de dinars par an qui va continuer plusieurs années. et donc, tout ça, maintenant, les actionnaires, quand ils font leur calcul, ils disent, si on veut, pour récupérer nos avancissements, il nous faut des dizaines d'années. Et donc, – Donc, ils vendent. – Ils vendent, voilà. – Pour Tunisiana, Tunisiana, vous savez, donc, toujours, en fait, je ne suis pas, en fait, je n'ai pas suivi directement ce dossier, il est suivi par le ministère de Finances. Tunisiana, donc, le matrimé, il est rentré dans Tunisiana à 25%, mais il n'a pas apporté, donc, de l'argent. Tout ça, c'est décrité avec des garanties de Qatar Telecom, qui est maintenant au RIDU, avec une option d'acheter, de payer une partie de crédit début 2013, janvier 2013, sinon, 15%, je pense, sinon, au RIDU, elle achète avec le prix d'achat initial. Et donc, je pense, le ministère de Finances, elle a fait son travail, ils ont fait un appel d'offres pour la vente de 25%, ils n'ont pas trouvé des prix meilleurs que ce que propose au RIDU. – Donc, au RIDU va être actionnaire total. – Donc, au RIDU, maintenant, non, ils ont acheté encore 15%. Ils ont permis à la Tunisie de payer les empruntes. Ils sont achetés maintenant au RIDU. Ils sont actionnaires à 90% dans Tunisiana et 10% seulement pour l'État. – Et, rappelons-le, le chiffre du marché de Tunisiana, ils ont 57%, je crois. – Maintenant, autour de 53, 54% pour le segment mobile. mobile, tout à fait. Ce qui est quand même le principal opérateur de Tunisie aujourd'hui. – Exactement. Mobile, grand public. – Et 90% des bénéfices à la fin de l'année partent en devise chez le propriétaire. – Exact. – Tout à fait. – Exact. – Merci de votre courage. – Merci. – Donc, quelles sont les principales réformes qui vous a été donnée de mener en ce cours-lapse de temps de deux années. – Oui. – En les énumérant sans les détailler parce que malheureusement on est pressé. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup de travail avec vous et votre équipe qui a été vraiment louée par beaucoup d'experts. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quelles sont les réformes ? – Donc, les réformes, première réforme, c'est au niveau de code de télécom, c'est-à-dire la loi des télécoms en Tunisie. Surtout, plus d'autorité et plus d'efficacité pour l'autorité de réglementation. Comme je l'ai dit, c'est une instance capitale pour le développement et la concurrence des télécoms en Tunisie. L'introduction, vous savez, en Tunisie, on a trois opérateurs globaux, réels, c'est-à-dire avec leur infrastructure, leur réseau, les fréquences. Et pour booster un peu plus, c'est l'introduction des réseaux virtuels. – IMVNO. – C'est introduit dans la loi et le cahier de charge a été aussi fait avant mon départ. On a donné aussi un cadre légal pour les fournisseurs de services Internet. Il n'existait pas avant. Et pour… – Permettez-moi, parce que j'ai suivi un peu votre ministère comme d'autres, pourquoi est-ce que ça a été difficile de sortir ces lois ? La gestation a été lente, les textes souvent repoussés à l'Assemblée constituante, est-ce que ce n'était pas une priorité pour les parlementaires ? – C'est vrai. Je vous donne en fait quelques chiffres. J'ai envoyé la loi, la mise à jour du code de télécom avril au gouvernement, adopté par le gouvernement je pense en juin. Il arrive le 11 juillet au Parlement et n'a été adopté par le Parlement que l'année suivante, le 3 avril. Je suis allé 4 fois à l'Assemblée. Chaque fois, je retourne sans l'adoption parce qu'il y a quelqu'un qui est indispensable qui ne vient pas. – Les règles de quorum ne sont pas remplies ? – Ou bien, ils sont en grève. Une fois, j'étais étonné, ils m'ont téléphoné vers midi pour me dire qu'on va annuler parce que les députés vont voir le forum social en Tunisie. Donc, ils m'ont informé 1 ou 2 heures à l'avance. – Effectivement, c'est plus important que les affaires du pays. – Et donc, ça a pris 6 mois plus 3 mois, 9 mois avant l'adoption. Et après, le cahier de charge aussi qui est resté plusieurs mois au Conseil supérieur de la concurrence qui n'arrive pas à se réunir. Plusieurs mois aussi avec le tribunal administratif avant d'aboutir aussi. Lui, il a pris quand même… – Donc, ça a pris pratiquement 2 ans pour sortir… – Donc, pratiquement 2 ans pour sortir quelque chose. L'autre réforme en Tunisie qui est très importante qui a suscité beaucoup de discussions et des remarques. Je pense que certaines sont pertinentes. Mais vous savez, la Tunisie en construit… Vous savez, c'est la réforme de l'agence tunisienne de l'Internet qui contrôlait l'Internet. – Qui était quand même la source de la souffrance de la plupart des jeunes de Tunisie. ? – Exactement. Et l'idée, c'était d'adopter une organisation digne d'un pays démocratique avec des instances responsables, mandatées, etc. de séparer les aspects contrôle ou interception et donc de les fonder sur une loi. Et donc, j'ai travaillé avec plusieurs ministères pendant un an pour la loi, pour donc préparer la loi. – On va accélérer un peu la cadence. Quel aura été votre regret ? On a vu, les réformes ont été là, déjà la réforme structurelle du ministère, la définition de la mission, on a survolé rapidement. Qu'est-ce que vous aurez voulu faire et que vous êtes sorti de ce ministère avec une frustration de ne pas l'avoir accompli ? – Vous savez, il y avait aussi, bon, je suis passé très vite, mais il y avait aussi des réformes sur l'audiovisuel en Tunisie, sur la relation entre l'Office national de télédiffusion et les radios. – Et les télévisions. – Et on a fait, on a en fait baissé de 3,5 millions de dinars pour les radios sur trois ans. – Oui, oui. – Il y avait aussi des réformes au niveau de la poste. Mon regret, en fait, vous savez, la Tunisie, on a commencé la 3G, troisième génération un peu en retard. Et on risque d'être en retard aussi pour la quatrième génération. Et j'ai poussé, moi, à accélérer un peu l'arrivée de la quatrième génération en Tunisie. J'ai parlé plusieurs fois de 2014, voire le deuxième semestre 2014, et de trouver une solution entre les opérateurs et l'État pour lancer progressivement la quatrième génération. – Bien sûr, l'autre regret, c'est de relancer, restructurer et développer Tunisie Telecom pour qu'elle regagne sa première place en Tunisie. Et puis, je pense, la Tunisie, on a lancé des projets comme l'investissement en fait dans le numérique, surtout avec Smart Tunisia. – Est-ce que vous avez l'espoir ? – Il y a le décret et tout ça pour Smart Tunisia, mais il faut lancer le travail. – Est-ce que vous avez l'espoir que le ministre qui vous a remplacé, bien qu'il ne soit pas du domaine, il est d'un tout autre domaine et en plus, il est ministre de deux grands ministères, le ministère que vous occupiez mais aussi le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que vous pensez qu'il va continuer les réformes ou est-ce qu'il est assez outillé pour le faire ? – Oui, je pense, on a discuté plusieurs fois avec mon successeur, je pense qu'il partage, bon, on n'a pas parlé de tous les, mais il partage en fait, l'intérêt. Et là, en fait, il était aussi très proche de nous pendant les deux ans, donc que ce soit dans toutes les manifestations, en tant que président de Tunisiana, donc il connaissait un peu, donc il suivait, il suivait ses réformes. – Il était président de Tunisiana ? – Président du conseil d'administration. – Il ne risque pas d'y avoir un conflit d'intérêts, un ministre qui était président du conseil d'administration d'un opérateur ? – C'est un peu tunisien ça, c'est pas… – Et donc, je pense, il est au courant des grandes réformes. J'espère qu'il aura le temps parce que maintenant, il a deux ministères, il pourrait une période courte, mais je pense… – On lui posera la question directement. Alors, je voulais, puisqu'on est rattrapés par le temps, deux questions. La première, c'était, quelles sont vos projections d'avenir ? Et la deuxième, elle est un peu vache parce que je l'ai laissée pour la fin. Vous êtes un ministre qui a réussi, mais qui n'est pourtant pas resté. Mehdi Joma a décidé de se passer de vos services alors que, publiquement, vous êtes neutre. Vous n'appartenez pas à un parti politique, à ma connaissance. – Non. – Vous n'êtes pas de nada, comme on le dit ici et là. – Non. – Vous n'avez jamais fait partie de nada, allez, entre nous, entre nous, franchement. – Non, 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 jamais. – Jamais. – Non, non, jamais. – C'est juste entre nous. C'est juste… Non ? – Non. Je pense, vous savez, dans le dialogue national, il y avait une pression. – Oui. – Et malgré qu'on m'a informé que ce n'était pas dans l'accord… – Oui, parce que jusqu'à la dernière minute, vous étiez concerné par une prolongation. – Voilà. Et je pense aussi que j'ai discuté plusieurs fois avec l'actuel chef de gouvernement. Il a apprécié mon travail et il voulait aussi que je continue. Je continue donc avec son gouvernement. Je pense qu'il y avait des pressions et surtout, à mon avis, de certains points qui n'étaient pas vraiment dans l'accord de dialogue national que certains partis ont poussés comme on veut une feuille blanche, on veut… etc. Je pense que c'est ça… – Aucun des ministres de l'ancien gouvernement. – Voilà. – D'ailleurs, il y a eu une forte résistance, je le rappelle très rapidement, à tel point qu'il n'est resté que le ministre de l'Intérieur. – Voilà. Et ça se comprend, sincèrement, ça se comprend et j'ai eu une discussion avec le chef du gouvernement. Ça se comprend que… – Alors le futur, Mounji Marzouk, ministre, il va rejoindre quelle entreprise internationale ou quelle projection d'avenir, M. le ministre ? – Merci beaucoup. – Vous savez, ces deux années d'expérience très intéressantes, beaucoup de… Donc j'ai élargi beaucoup. Donc vous savez, j'avais La Poste, 9000 personnes. C'est un secteur, c'est un service que j'apprécie beaucoup. J'apprécie les hommes qui travaillent dans La Poste. Et La Poste tunisienne, elle est très développée. Malgré la crise, c'est une poste qui a un potentiel. Je répète toujours, 70% des revenus de La Poste, c'est des opérations financières. Et à la tête de La Poste, maintenant, c'est un financier. – D'ailleurs, vous avez introduit le Idinar ? – Non, ça a été avant moi. – Avant vous, d'accord. – Avant moi. Maintenant, il y a du travail important avec les opérateurs de télécom avec La Poste. Il y a aussi les trois, je pense, deux qui sont déjà et le troisième qui est en discussion avec La Poste. Et donc, c'est un service qui se développe, qui a beaucoup d'avenir. Et vous savez, l'avenir de La Poste, c'est dans les cométablissements financiers et d'intégrer de plus en plus les technologies numériques dans son fonctionnement. – Sarkozy donne des conférences, Bill Clinton aussi, des conférences internationales. Des ministres sont pris dans les conseils d'administration des entreprises françaises comme Elf ou Areva ou autres. Monji Marzou, il sera dans quel conseil d'administration ou dans quelle entreprise ? – Donc, pas encore. Je ne dis pas le… – Vous vous reposez encore. – Je pose. – Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, je suis très… Donc, ma carrière, c'était dans les opérateurs. C'est un métier que je connais très bien. – Qui vous passionne toujours. – Qui me passionne. Et c'est surtout vers ces… – Vous n'avez pas envie, très sincèrement, de prendre un des opérateurs tunisiens pour le restructurer ? – Vous savez, ce n'est pas à moi de… – Ce n'est pas à vous de décider, mais vous avez des désirs. Vous êtes un citoyen, vous avez le droit de… – Oui, bien sûr. – Merci, M. Marzou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de vos réponses. – Merci beaucoup pour votre invitation. – Ce fut très agréable. – Merci. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.